Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis ! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je vous propose aujourd'hui de vous expliquer comment préparer un bon pesto aux basiliques et aux amandes. Alors traditionnellement dans le pesto on utilise plutôt des pignons de pain. Moi je n'en ai pas. Je trouve que c'est de plus en plus difficile d'ailleurs d'en trouver. Et en plus c'est un ingrédient qui coûte assez cher. J'ai donc décidé de le remplacer par les amandes. Ça donne une autre saveur mais au niveau de la consistance ça reste à peu près identique. Alors j'ai un peu plus de 50 grammes de basilique, 30 grammes de parmesan, 30 grammes d'amandes, un verre dans lequel j'ai versé 4 cl d'huile de sésame et 45 cl d'huile d'olive et 4 gousses d'ail. Je vais utiliser un robot ménager électrique qui va me permettre de hacher et de mélanger les ingrédients. Pour commencer je vais éplucher mes gousses d'ail. Ils procèdent toujours de la même façon, c'est à dire que je coupe la base de la gousse d'ail, l'endroit où il y a les petites racines, puis ensuite j'enlève la peau. Là c'est de l'ail frais, donc pas besoin de dégermer, pas de risque qu'il y ait du germe à l'intérieur. Une fois pelé, je le mets à l'intérieur de mon bol du robot. Je fais de même pour les 3 autres gousses d'ail. Ensuite je vais verser le contenu d'un petit bol dans lequel j'ai les 30 grammes d'amandes et les 30 grammes de parmesan à l'intérieur toujours de mon bol du robot. Je poivre. Je mets un petit peu de sel, j'en mets pas trop, je réassaisonnerai ensuite en goûtant. Donc je mets une petite pincée de sel. Un petit peu de piment d'Espelette. Pareil, j'en mets pas trop, je réassaisonnerai à la fin en goûtant. Maintenant que tous mes ingrédients sont à l'intérieur de mon bol du robot, je vais pouvoir mettre le couvercle, puis ensuite verser le contenu du verre d'huile. Alors pour verser le contenu du verre d'huile, je vais y aller tout doucement. Le but c'est que pendant que ça tourne, un peu comme pour une mayonnaise en fait, pendant que ça se mélange les ingrédients, l'huile vient s'incorporer petit à petit. Au bout d'un moment, ce que je fais, c'est que j'arrête mon robot et je vais aller mettre le doigt à l'intérieur pour voir quelle est la consistance. Alors c'est parfait, ça fait comme une petite pâte en fait, c'est très, très bien réduit à l'intérieur. Je goûte, ça manque un tout petit peu de sel, donc je vais pouvoir réassaisonner à ma convenance. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais verser le contenu du bol du robot à l'intérieur d'un bocal. Alors à quoi va me servir le pesto ? On peut très bien tremper des petits croutons de pain à l'intérieur. Bon, moi je vais m'en servir pour accompagner des pâtes, comme si c'était une sauce en fait. Alors juste avant de vous quitter, je voudrais juste vous donner une petite astuce. Lorsque vous allez vider votre bol de pesto à l'intérieur du bocal, il va en rester un peu sur les parois du bol. Et moi ce que je fais, c'est que je prends un fromage frais et je viens frotter le bord du bol, l'intérieur du bol avec ce fromage frais. Un petit fromage frais, un fromage de brebis par exemple, ou un fromage de chèvre. Et je viens frotter l'intérieur du bol, histoire de récupérer les résidus de pesto. Et ça me donne un petit fromage ail et basilic. Voilà cette recette de pesto, plutôt simple, avec des ingrédients que l'on trouve partout. Et surtout, qui ravira vos convives. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Alors, ça vous a plu ? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires. On se fera un plaisir que ce soit au livre ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada